Je vais tout de suite donner la parole au Dr Petit, qui vient d'Avignon, présidente de la CME, chef de poule. Je vais peut-être compléter, peut-être pour animer et pour justement aussi reprendre les questions, puisque je veux qu'ils pourront être nombreuses sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Alors, Dr Marie-Noëlle Petit, oui, effectivement, je viens d'Avignon, je suis présidente de la CME sur Avignon et également présidente de l'Association nationale des psychiatres présidents et vice-présidente de la CME du centre hospitalier. Voilà, merci beaucoup pour cette invitation et puis félicitations à tous d'avoir tenu les délais, parce que c'était extrêmement riche, effectivement, et vous avez fait un travail très concis. Alors, le retour aux sources est toujours vraiment intéressant. Norbert Skurnik a commencé par l'histoire et puis on a continué aussi sur la question du délire et on voit qu'en psychiatrie, c'est ce qui fait la richesse de notre discipline, finalement, les questions restent ouvertes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on aime ce travail de questionnement. Et on voit aussi combien la question du délire peut être en fonction du partage ou non. Donc, soit une histoire d'individus qui ne partagent pas la conviction d'un système, et c'est vrai que ça nous rapproche beaucoup de l'actualité, soit, au contraire, à un moment, des individus qui veulent partager aussi une idée délirante. Et la référence à l'affaire Doutreau était effectivement extrêmement intéressante. Peut-être sur l'ouverture en termes de thérapeutique. Donc, merci beaucoup sur ces aspects. Je crois que c'était vraiment très riche. Les liens sont de plus en plus importants au niveau des problèmes d'inflammation. On le voit aussi dans la question du psychotrauma, des liens avec le cortisol, etc. Est-ce que les pistes qui sont ouvertes dans ce cadre-là ont pu déboucher aussi sur des interactions possibles avec des maladies somatiques ? Je pense à certaines, d'ailleurs, qu'on peut retrouver chez un certain nombre de nos patients psychotiques. Est-ce que vous avez pu avoir des éléments ? J'aurais envie de répondre oui, mais je crois qu'il y a une session, à la fin de la journée, qui est consacrée spécifiquement à cette question des intrications entre troubles organiques et symptomatologiques psychiatriques. Et oui, effectivement, on a en tête beaucoup d'exemples de maladies, que ce soit des maladies métaboliques, des maladies auto-immunes, pour lesquelles l'inflammation est au cœur de la physiopathologie et pour lesquelles on va retrouver, soit en première intention, soit vraiment devant du tableau, des symptômes psychiatriques, alors qu'ils sont caractérisés par certaines atypicités qui doivent permettre de les repérer et inciter à faire un bilan un peu spécifique. Et c'est une piste thérapeutique, donc, des anti-inflammatoires ? C'est une piste thérapeutique, mais c'est un sillon qui est encore à creuser. Et pour un moment, ça ne reste que des stratégies thérapeutiques complémentaires des antipsychotiques. On n'a pas encore trouvé un vrai traitement alternatif à un antipsychotique conventionnel. Peut-être pour faire le lien aussi avec la dernière intervention, on a parlé de la réalité virtuelle également, qu'on peut utiliser, mais c'est vrai qu'on a, en France en tout cas, certains pays où on a été en Norvège, là, peuvent l'utiliser plus fréquemment. En tout cas, la question de la réalité virtuelle chez le patient délirant n'est pas forcément encore extrêmement développée, puisque, voilà, au niveau, en termes de suivi et d'interaction. Est-ce que sur la question du cauchemar, justement, du patient psychotique, ça pourrait être aussi un outil qui pourrait être utilisé ? Oui ? Oui. Ça pourrait, là, pour le moment, on va essayer déjà de mettre ça en place par rapport à l'insomnie, à Kronos. Donc, peut-être que ce sera une étape suivante. Merci. 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 Merci.